Le premier, il y a eu dans certaines localités que nous avons visitées pas dans toutes, à Madzingou et un peu à Ludima, un sentiment mitigé, mais un sentiment général d'inquiétude et de peur. De la part de la population, on regarde un certain nombre d'informations qui auraient été mises à leur disposition faisant état d'une vente des terres congolaises au Rwanda ou à des sujets rwandais. Le deuxième fait constant à retenir, c'est qu'aucune terre, aucune partie de terre n'a fait l'objet de ventes ou de cessions sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les localités visitées. Et les populations s'en sont elles-mêmes rendues compte, puisque de leurs témoignages, nous avons tous suivi que les populations n'ont reçu sur leur terre aucune délégation rwandaise. Le troisième fait constant à retenir, c'est que les localités que nous avons visitées ont fait l'objet d'autorisation provisoire d'occuper ou d'autorisation express d'occuper s'agissant de la localité de Madzingou à Yama. Et malgré ces autorisations provisoires ou express, aucune activité n'a été entreprise pour la mise en œuvre de ces autorisations provisoires. Si jusqu'au 8 décembre 2024, date d'expiration de ces autorisations, toutes ces diligences n'ont pas été accomplies, ces autorisations seront frappées de caducité. Les textes pourraient être remis en cause, non pas par xénophobie, non pas par wandophobie, mais simplement au regard de l'application stricte des lois que nous avons. Quatrième chose à retenir, ceux qui ont nourri ce bruit de vente de terre sont bien convaincus que c'est faux parce qu'ils n'ont aucun document faisant état d'une session. Les intellectuels, les politiques qui se sont lancés dans ce débat l'ont fait, et je peux me permettre de dire, à des fins purement politiciennes, parce qu'ayant certainement voulu susciter la réaction des populations. La cinquième et dernière chose, c'est qu'après tout cela, nous nous rendons compte que nous avons passé du temps à débattre d'un problème qui n'existe pas au final. Qui n'existe pas. Ce qui m'amène à nous faire, à nous tous, la leçon suivante pour conclure. Assurons-nous d'abord du fait, avant de nous inquiéter des effets ou de spéculer sur la cause. Cette démarche prudente nous permet d'éviter d'être ridicules, à trouver des explications sur une cause, à anticiper sur des conséquences d'un fait imaginaire, d'un fait qui n'existe pas. Et je crois que les élites, les intellectuels que nous sommes, devons savoir en tirer les leçons. Ce que nous venons de vivre avec cet épisode de l'affaire rwandaise, qui me semble finalement un faux débat, et si tant est que c'était un débat, fut-il vrai ou faux, il me semble être aujourd'hui un débat clos.